StarFreshMorning 4.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda FreshMorning, le réveil matinale la plus haute de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale on reçoit Stevich ce matin, Stevich bonjour bonjour, comment tu vas ? ça va très bien, il y a la forme ? alors tu viens nous parler de AY People Magazine, ou bien c'est seulement AY Magazine ? c'est AY People Magazine c'est toujours People hein ? oui vous organisez quoi AY People Magazine ? alors AY People Magazine organise AY Champagne et Cocktail c'est un de ces nouveaux produits bon pas nouveau produit parce que normalement c'est une activité que le magazine a lancée depuis dans son cadre, dans sa ligne événementielle parce que il y a la ligne éditoriale et la ligne événementielle et donc dans sa ligne événementielle il y a AY Champagne et Cocktail qui est une des activités et c'est celle-ci qui se tiendra le 18 mai chez Paul d'accord, il y a quoi au programme prévu ? alors au programme il y a déjà c'est un cocktail un cocktail dînatoire et plus sous l'aspect d'un after work parce que l'idée c'est de permettre à toutes les toutes les personnes actives, donc les professionnels de venir se retrouver, de partager des bons moments et se rencontrer aussi parce que quand on parle d'after work le concept c'est plus nous sommes des personnes dans la même entreprise et là on termine de travailler on veut se retrouver, passer des bons moments mais non, AY aussi met ça en exergue mais il pose, donne l'envie à déjà tous les lecteurs et aussi à toutes les catégories de personnes des secteurs différents de venir se retrouver donc comment faire pour participer ? alors pour participer déjà c'est simple il suffit juste de commander son pass le pass il est à 25000 francs CFA d'accord, on le commande où ? on le réserve on le réserve au 07 41 73 97 ou au 07 30 48 01 pour avoir toutes les informations et une fois que vous êtes opérationnel à récupérer votre passe et bien on vient vous le livrer d'accord, ok, il y aura qui là-bas pour cet événement ? vous avez des invités spéciales ? déjà pour cet événement là on a notre guest star donc le guest star qui est sur le deuxième numéro du magazine qui est Viva Musica on a Yobe Culture qui est une marque gabonaise créée par Ngoa William un gabonais entrepreneur aussi et en plus de lui on aura les gars les plus en forme en ce moment du Gabon en BGMFK et tout ça sera mixé par DJ Macbeth donc il y aura de la musique, les gens pourront danser bien sûr, bien sûr en fait le restaurant sera aménagé de telle manière qu'on puisse s'amuser voilà d'accord, ok, ça va commencer à quelle heure ? à partir des 19h d'accord, c'est le samedi ? oui, non c'est vendredi 18 vendredi 18, à partir des 19h est-ce qu'il y a un accoutrement spécifique ? alors l'accoutrement spécifique déjà oui parce que nous sommes dans un cadre déjà assez spécifique et chez Paul quand même c'est un restaurant UPD à la place et donc les gens doivent être vêtus tant pour moi parce que vécu là à mon frère c'est dangereux hein ? ils doivent avoir un dress code very chic en fait very chic parce que c'est un after work et on connait tout ce qui est professionnel c'est d'abord se vendre soi-même et la manière de se vendre ça compte aussi de manière physique et donc les personnes doivent d'abord se vendre eux-mêmes ils doivent être very chic et la possibilité d'en compter d'autres personnes parce qu'on ne sait pas qui sera là et qui est qui pendant ce genre d'événements est-ce que le mec de Yobé Culture là il va mettre à disposition ses vêtements ? alors oui évidemment j'en venais Yobé Culture aura un espace qui sera aménagé où ils pourront bien évidemment venir vendre leurs produits à un prix 12 500 le prix qui n'est pas habituel et aussi il y aura des magazines dédicacés aussi bien par des guests tels que BGMFK ou d'autres guests qui seront là et aussi par... il y aura des séances photo ? oui on a un photocall qu'on a aménagé d'accord chez Paul avec des... un photographe professionnel qui sera là est-ce qu'on pourra déguster les spécialités de chez Paul ? alors oui sur le menu qu'on a eu à avoir déjà comme je disais que c'est un cocktail dinatoire donc le menu qu'on a c'est... bon je ne vais pas le citer ici parce que c'est vraiment quelque chose de particulier mais la dégustation il y aura des amuse-bouches et des spécialités déjà coctées par Paul lui-même et pour la petite histoire pour les personnes qui savent un peu plus Paul ou qui étaient à l'ouverture des Paul c'est presque le même buffet qu'on aura donc pour l'ouverture des Paul imaginez un peu ce que Paul a eu à faire et donc là c'est presque la même chose qu'ils vont ramener ce sera vraiment quelque chose d'assez intéressant d'accord on ne pourra pas manger le porc épique ou la gazelle non 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 c'est un cocktail non non c'est un cocktail si t'as ton gars brisé dans son jus je te juge sur son lit d'oignons caramélisés non ça fraîche donc vous l'avez dit pour participer c'est 25 000 francs Oui, c'est 25 000 francs la personne. On peut payer par RTL monnaie ? Évidemment, puisque tous les numéros sont signés RTL. Et oui, c'est possible de payer par RTL monnaie, bien sûr. D'accord, le PAS te permet de venir seul, pas accompagné ? Oui, de venir seul. Et l'autre point, c'est qu'on doit vraiment insister. Les places sont limitées, c'est juste 100 places. Et là, nous sommes déjà à plus de 50 réservations. Donc, plus on réserve, plus on s'y prend, plus on a la chance d'y être. Voilà. D'accord, ok, c'est cool. Ça va aller jusqu'à quelle heure votre... Alors, il commence à 19h, maximum, le pôle ferme à 22h. Donc, on va essayer d'aller quand même jusqu'à 22h, 23h. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de venir passer des bons moments. Et ça, on fait confiance, déjà même à un DJ avec Mike Meff. C'est un bon DJ, c'est un très bon DJ. Donc, en moins de deux heures, je crois que ce sera fait. D'accord, ok. Ben écoute, Stéphus, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a d'autres informations que tu voulais ajouter ? D'autres informations, oui, déjà sur le magazine lui-même. Parce que AY People Magazine, c'est un magazine qui existe déjà au Gabon depuis 2014, pour être précis. Et donc, l'autre point qu'on voulait mettre en avant ici, c'était essayer un peu de définir la nouvelle ligne éditorale du magazine. Alors, avant, c'était un magazine qui était un peu plus gossip, s'il faut dire ainsi. C'était un peu plus axé sur les actualités ou information directe de ce que s'est passé autour des pupils. Mais maintenant, on a redéfini l'idée. On est maintenant parti sur quelque chose d'un peu plus professionnel. On essaie maintenant de mettre en avant le talent déjà des Gabonais. Parce que si vous remarquez bien, dans nos articles, on parle un peu plus des people gabonais. Et c'est un peu d'informer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, l'information, ça va très vite ici au Gabon. Mais nous, on ne peut pas chercher l'information auprès déjà des guests eux-mêmes. Tels que le NUBO, on vit à Musica. Toutes les interviews qui sont à l'intérieur, là, on a par exemple, pour ne pas citer les noms. On a des VIP qui sont à l'intérieur et on contacte directement ces personnes. Donc, pour avoir des informations clés sur les artistes eux-mêmes. Donc, c'est un peu la nouvelle ligne éditoriale qui a été mise en place. Et celle-ci va vraiment aider à toucher une autre site. Parce qu'avant, on n'était plus axé sur une certaine classe. Et c'était un peu le reproche qu'on nous faisait, qu'on était un peu trop VIP. Donc, là, on a essayé d'ouvrir. Là, vous allez maintenant toucher tout le monde. On a essayé d'ouvrir avec des activités comme Aperostrut, que Urban FM avait été partenaire. Donc, ce genre d'événement va un peu permettre à tout le monde de venir découvrir un peu AY. Essayer de rencontrer les stars, le fonctionnement du magazine, tout ça. D'accord, ok. Ben, écoute, le magazine est disponible dans les kiosques à Libreville ? Oui, sur tous les kiosques. Et il est à combien ? Il est à 2500. D'accord, ok. Écoute, Stéric, donc là, vous avez un nouveau numéro qui est sorti ou bien c'est le dernier numéro sur le numéro de... Alors... Ah, vous, vous n'avez fait... On ne mettez pas les mots, en fait. Vous mettez les numéros. Non, non, on part sur les numéros. Sur les numéros. Déjà, pour préciser aussi, c'est un magazine qui sort tous les deux mois. Tous les deux mois. Et là, nous sommes au numéro 29, donc qui est consacré spécialement à la musique. Et dedans, il y a vraiment des articles qui sont très intéressants, tels que celui qui est simple de retracer l'histoire de la musique. Comment on a fait pour arriver à sa digitalisation, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le digital, c'est vraiment un frein pour l'industrie musicale. Parce qu'avant, l'industrie musicale, c'était quelque chose d'un peu plus classique, physique, tout ça. Aujourd'hui, il y a maintenant des plateformes en ligne, tels que c'est idéal, tout ça. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, l'industrie de la musique a vraiment des problèmes avec ce nouveau point ? Et donc, dans le magazine, c'est clairement discuté avec des avis un peu plus clairs des experts, tout ça. Et c'est vraiment intéressant. D'accord, ok. Bah, écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On te souhaite de passer une très belle journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est notre plaisir, on passe ce temps à faire ça. D'accord. Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez ? Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Pour nous le fort, 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 fort. Urban FM 104.5, la station urbaine. C'est un frais morning. Sous-titrage ST' 501